Nous commémorons au Tata Chasté pour réparer l'injustice et sacrifier un devoir civique, un devoir de mémoire. La mémoire de ses combattants africains doit à jamais demeurer vivante portée par sa jeunesse. Pour que le sacrifice ne soit pas vain. Pour que le sacrifice ait un sens pour le présent et pour le revenu. L'occasion nous est faite aujourd'hui pour magnifier le récent travail de recherche de Julien Fargetas qui donne un nouvel écho à l'histoire de ce monument unique qu'est la Nécropole Nationale du Tata Sénégalais de Chasté. La vérité sur un véritable auteur du massacre a enfin été révélée. Des détails sur leur identité et surtout leur origine ont été révélés aussi. Un miracle pour le travail de mémoire mais surtout pour les familles et pour les parents, les familles de ces soldats. Pour les 80 ans des massacres, permettez-nous aussi de saluer la présence parmi nous de Jean-Louis Achille, le petit-fils de Louis-Thomas Achille, défenseur de la cause noire des années 30, fondateur de l'association Appal et qui a été longtemps présent ici au Tata pour faire la conversation pendant des années 30. Il nous faut donc nous souvenir de ces tirailleurs parce qu'ils ont donné leur vie et leur jeunesse pour les valeurs universelles de la liberté et de la dignité humaine. La paix suppose la tolérance entre les peuples, une volonté d'unité et un désir farouche de solidarité en tous lieux et dans tous les domaines. La paix nous appelle à ce que rien ne soit jamais fait qui affaiblisse la démocratie et la liberté. La paix entre les hommes restera toujours un combat parce que rien ni personne ne peut nous la garantir sans cet engagement permanent pour elle, celui que nous devons à tous ceux qui sont morts pour elle. Souvenons-nous de ces combattants de la liberté qui ont lutté pour faire obstacle à la barbarie et à l'idéologie totalitaire. Mesurons humblement l'étendue de la responsabilité que nous avons reçue en héritage. Il nous appartient de prouver par notre présence recueillie que nous portons leur message de liberté, égalité, fraternité qui sont les valeurs de la France éternelle. L'étendue de la liberté L'étendue de la liberté L'étendue de la liberté